si vous nous voyez bien, puisque ce soir, nous accueillons Annelise Robert. Bonsoir. Comment vas-tu à l'île ? Je vais très bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de t'avoir sur la chaîne. Je vais prendre quelques minutes pour te présenter. Tu vas également aussi compléter ce que je vais dire. Mais on est vraiment ravis parce que dans ce contexte qui est celui de la pandémie et autre, du confinement, je tenais à t'inviter. Et vous allez vite comprendre, chers auditeurs, pourquoi Annelise Robert est là avec nous ce soir. Au-delà du fait que c'est une coach santé, elle travaille sur la régulation émotionnelle. Elle est coach Tipeee, elle va nous en parler un petit peu. Elle travaille également sur la déprogrammation pour les personnes qui vivent des stress post-traumatiques, quels qu'ils soient. Et puis, moi, ce qui m'a aussi intéressée, c'est le lien que tu fais entre ce travail sur la santé, de soi, et puis l'intuition, la sensibilité, la communication bienveillante, toutes ces choses qui t'animent et qui tu croises avec une forme de spiritualité et qui t'amène ce soir à nous parler de tout ça. Tu as décidé avec moi de travailler sur une thématique qui est l'hypersensibilité. On va en parler. Et le titre s'appelle « De l'hypersensibilité au bonheur d'être soi ». Un bel et vaste programme. Je me tais, je te laisse en dire un petit peu plus. Et puis, on reprendra ensemble. Super, merci beaucoup, Sana. Tu as très bien résumé la présentation, c'est tout à fait ça. Je suis praticienne en régulation émotionnelle, formée à la méthode Tipeee, qui est la technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. Je vais vous en dire plus parce que pour le moment, c'est un peu du charabia. Et puis, je suis aussi formée à la démoca. Donc, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires. Donc, c'est des mouvements comme ça, kinesthésiques et auditifs, comme ça. Et je suis aussi coach santé. Donc, aujourd'hui, on va faire une conférence sur l'hypersensibilité. Donc, ça va vouloir dire les hauts potentiels, les hypersensibles, les autistes Asperger, les empates, les éponges émotionnelles. Un petit peu, toutes les branches. Vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez dedans. Ce n'est pas du tout seulement les hypersensibles. Je vais aborder vraiment beaucoup de thèmes. Donc, je ne veux pas vous mettre dans des cases. Ce n'est pas du tout le projet, ni se coller une étiquette. C'est seulement pouvoir arriver à s'aimer et à pouvoir bien vivre avec soi-même. C'est ça, le but. Donc, si vous vous retrouvez dans tout ce dont on va parler ce soir, eh bien, ça sera réussi. Si vous pouvez vivre mieux avec vous-même, ce sera réussi aussi. Merci, Annalise. Alors, je te coupe juste deux petites secondes, puis tu vas bien évidemment reprendre. Je veux juste m'assurer, parce que j'avais posé la question tout à l'heure, m'assurer que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. L'image est claire, le son est bon, pour qu'on puisse continuer. Puisque cette soirée est un peu spéciale, on va cumuler la Vibra Conférence et l'atelier juste derrière. Donc, on va vous préciser juste maintenant, pour que vous puissiez avoir le temps de vous procurer cet atelier. Annalise Aubert va bien évidemment parler de tout ce thème, de l'hypersensibilité et de tout ce qu'elle fait. Et puis, dans un deuxième temps, on fera le Vibra Atelier, donc dans la même soirée. On vous encourage donc à vous procurer son atelier. Je rappelle qu'Annalise a bien voulu participer au sommet. Donc, ce qu'il dit participer au sommet aussi, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à son atelier. Et pour ce faire, il sera à prix libre. Donc, on va vous donner le lien tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi je vous le donne, pour que vous puissiez vous connecter avec nous sur la deuxième partie de la soirée. Puisque la deuxième partie de la... Merci Gérard, on m'a dit que ça marchait bien. Puisque la deuxième partie de la soirée sera en mode privé. Là, vous êtes en mode public. Nous sommes sur Facebook, sur le groupe Facebook du Grand Changement. Et sur YouTube, nous sommes également sur un lien privé. Ce lien privé qui sera uniquement activé lors de l'atelier. Donc, on vous demandera d'aller sur ce lien que je viens de vous donner. Vous allez sur Chrome, vous cliquez sur ce lien. Vous allez pouvoir avoir accès à la page du sommet. Vous cliquerez pour avoir l'atelier. Vous procurez l'atelier d'Annalise Robert. Vous mettrez la somme que vous souhaitez. Ce sont des dons libres. Il n'y a aucune obligation de montant. À partir du moment où vous aurez fait cet achat-là, vous allez avoir un lien sur votre boîte mail. Ce sera le lien privé. Et vous pourrez directement, en live, être avec nous sur l'atelier d'Annalise Robert. Est-ce que c'est clair, Annalise Robert ? Est-ce que j'ai été claire ? C'est vrai que je présente l'atelier, comme ça les gens savent un petit peu à quoi s'attendre. Oui, on parlera aussi de l'atelier, bien évidemment. On va déjà voir qui est ce soir présent avec nous. On a déjà du monde. Nous avons Catherine qui nous dit bonsoir. Gérard, Sandrine. Voilà, bon coucou à tous avec des cœurs, des étoiles. C'est génial tout ça. Regarde-moi ça, Annalise. C'est génial, hein ? Sylvette. Bonjour de la Provence, verte. Son et images, ok. Et puis, tu n'es pas très loin, toi, de la Provence, dis-moi. Oui, je suis à Cahy-Saint-Mère, sur la Côte d'Azur. Et ouais, super. Eh bien, voilà, on a déjà du monde. On est ravis de vous avoir, chers auditeurs. Bonsoir, Joanne. Super. Bonsoir, Joanne. Voilà, on a des gens qui sont connectés sur YouTube, des gens connectés sur Facebook. C'est juste génial. Alors, tu nous disais, Annalise Robert, tu nous parlais de tes certifications, tu nous parlais du bonheur, de l'hypersensibilité. Dis-nous tout. Ça marche. Donc déjà, si vous n'êtes pas hypersensible, vraiment, cette conférence, elle peut vous intéresser si vous avez des proches qui sont hypersensibles, déjà, pour essayer de les comprendre, arriver à mieux communiquer avec eux. Et puis sinon, je vais parler à votre part sensible. Je vais parler à la part sensible qui est en chacun de nous. Si jamais vous ne vous sentez pas hypersensible, ni autiste Asperger, ni au potentiel, ce n'est pas grave. Je pense que vous allez quand même apprendre des choses. Donc, mon but aujourd'hui, ce soir, c'est vraiment de vous aider à vous réconcilier avec vous-même, d'arrêter le combat contre vous-même, contre ce que vous ressentez, contre vos émotions, contre vos peurs, etc. Donc, ça va être ça que je vais faire ce soir. Je vais faire. Et donc, pour parler de l'hypersensibilité, j'avais envie de vous le faire sous forme d'une histoire. Donc, une histoire. Il faut que ça soit plus simple. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'une jeune qui s'appelle Joanne. Et cette jeune, elle est hypersensible. Et donc, à son travail, elle est hypersensible. Et sa patronne, en gros, elle est en train de faire l'explication du nouveau projet. Elles sont autour d'une table, entre collègues. Et Joanne, elle est hypersensible. Et elle essaye de suivre ce que dit la patronne. Sauf qu'elle, ses sens, ils sont hyper développés. Ce qui veut dire qu'elle perçoit beaucoup plus que la moyenne des gens. Donc, elle écoute sa patronne, qui a un discours assez monocorde. Déjà, elle a du mal à la suivre, parce qu'il n'y a pas d'entonation. C'est assez neutre. Elle a du mal à retenir les mots prononcés. Parce qu'il y a le voisin, le collègue d'à côté qui tape à l'ordinateur. Et les barrois sont très fines. Et elle entend les bruits. Et puis, il y a un marteau-piqueur dans la rue. Donc, pareil, elle entend les bruits. C'est super galère. Ensuite, malheureusement, sa voisine d'à côté ne se lave pas très bien. Donc, ça sent. Elle, elle sent quelque chose. Alors que les gens ne sentiraient rien du tout. Ensuite, elle a un goût dans la bouche. Parce que tout à l'heure, elle a mangé du chocolat. Et elle n'a pas pu trop se brosser les dents. Donc, ça la dérange un peu. Et en fait, elle a du mal à suivre sa patronne. Elle se concentre sur son accent. Parce qu'elle a un accent portugais. Donc, elle écoute les intonations de l'accent portugais et tout ça. Et ce qui lui fait penser à ses vacances. Donc, elle part complètement ailleurs, en train de penser à autre chose. Et puis, elle essaye de se concentrer. Elle se dit, bon, je vais dessiner. Ça va m'aider à me concentrer sur la voix. Sauf que les autres commencent à la juger, à se dire, si elle dessine, c'est qu'elle n'est pas concentrée. C'est qu'elle s'en fout de notre réunion et tout. Et donc, elle a du mal à réagir à ce que dit la patronne. Parce que, justement, elle a du mal à se concentrer. Vu qu'elle a les sens hyper développés. À la fin de la réunion, elle est juste épuisée. En gros, c'était difficile de se concentrer. Elle a eu des informations beaucoup plus que la moyenne des gens. Et donc, c'est difficile pour elle. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux dire ? Et comment, comment ? Super. En fait, c'est le langage non-verbal. Elle est en train de suivre le langage non-verbal plus que le langage verbal. Donc, les mots prononcés ne sont pas spécialement beaucoup retenus parce que, justement, elle est en train de regarder tous les petits détails. Elle observe aussi, derrière sa patronne, il y a des livres qui sont mal rangés. Donc, elle commence à penser qu'elle avait lu ce livre. Elle part dans sa tête. Et c'est un feu d'artifice de toutes les pensées qui partent, qui partent, qui partent. Et donc, elle a du mal à suivre. Elle est épuisée. Et en gros, ça y est, elle sature. Alors que pour la plupart des gens, c'est juste normal. La réunion, c'est tranquille. C'est deux heures de réunion. Elle, à la fin, elle est vidée. Elle est vidée parce qu'elle a entendu plus de choses que les autres. Elle a perçu plus de choses que les autres. Elle a vu plus de choses que les autres. Et quelque part, elle a eu du mal à se sentir vraiment juste dans un discours clair. Ça, ça va être la première partie de l'hypersensibilité. Ça va être les sens vraiment exacerbés. Et une milliard d'idées dans la tête, c'est qu'il n'arrête pas. D'accord. Alors, merci. Désolé, encore une fois de te couper. Je ne vais pas le faire plusieurs fois. Juste qu'on a un écho. Quand je parle, peut-être que tu es sur YouTube en même temps. Moi ? Oui. Ben non, je ne crois pas. Ok, je m'entends en écho, mais ce n'est pas très grave. Et surtout, je voudrais demander aux auditeurs qui sont là ce soir, est-ce que ça vous parle, l'hypersensibilité ? Est-ce que vient de raconter l'anélise Robert ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous retrouvez ou peut-être des personnes que vous connaissez hypersensibles ? Comment au quotidien vous pouvez vivre cela ? On vraiment vous invite à mettre vos retours. On a déjà aussi du monde de Lyon qui est là, qui me dit « Bonsoir, Mylène, le Vacher, également, Parachyna ? » Oui, on a du monde ce soir. On dirait « Ma vie », nous dit Sylvestre. Ah, waouh, super. Je suis vraiment contente qu'on puisse en parler ce soir. Tu vois ? Et puis, là, on a dit qu'on entend l'écho. Ah, on entend l'écho. Alors, oui, il est possible que tu sois sur une plateforme internet à côté de ça ou pas, Annalise et Robert ? Parce que là, je ne sais pas si tu as d'autres choses ouvertes, d'autres fenêtres, fenêtres, de choses comme ça qui pourraient amener l'écho. Écoute, je ne vois pas trop. D'accord. Bon, là, je ne l'entends plus. Là, je n'ai vraiment rien d'ouvert. Moi, je n'ai plus rien d'ouvert. Eh bien, c'est parfait. Moi non plus. C'était fermé. Non, mais c'est juste pour la qualité un petit peu de l'écoute. Oui, c'est exactement ça. Trop d'infos à capter, nous dit Pasarina. Voilà. Oui, ça me parle beaucoup, nous dit Karine. Ça me parle totalement. Il me dit que là, c'est mieux. Oui, je suis pareil, il me dit VV. Je suis pareil, il faut toujours s'adapter, c'est épuisant. Voilà. Voilà les retours. C'est important qu'on puisse aussi jauger, voir ce soir. Voilà, on a de toute façon touche à mon avis cette fibre-là. Moi, je me retrouve plus que totalement ce côté épuisant. Bon, je ne vais pas parler de mon cas, je vais te laisser continuer. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, on va les prendre juste un petit peu après pour éviter de te recouper analyse et qu'elle puisse continuer. Si vous avez des choses importantes, vous les mettez bien sûr aussi dans le chat, on prendra en compte. Oui, mais n'hésite pas en tout cas vraiment à me dire que c'est plus intéressant. J'adore quand c'est interactif et tout. Bien sûr, très important. La co-création. C'est ça, la co-création. Ces hypersensibles, ils sont perfectionnistes. Donc, en gros, il faut que ça soit parfait. Donc, ils vont recommencer dix mille fois quelque chose et donc, quelque part, ils vont creuser des domaines vraiment très très forts ce qui va faire qu'ils vont devenir très très doués dans certains domaines. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bons dans tout. Il y a d'autres domaines, ils sont à la ramasse complète. Mais vraiment, ils peuvent être complètement entre guillemets nuls en maths ou nuls en autre chose. Et c'est pour ça que le cliché, par exemple, du surdoué ils ont la capacité de creuser des domaines et donc, de devenir vraiment bons. Alors, cette hypersensibilité, tous ces sens exacerbés, ça va créer une saturation. Donc, les hypersensibles, le mot saturation, en général, ils connaissent bien. En gros, ils disent, ça y est, je sature, je sature, je sature. Donc, je vais continuer mon histoire. Donc, Joanne qui sature de sa réunion va maintenant aller chez elle. Et chez elle, elle a quelqu'un, donc son voisin qui commence à lui prendre la tête parce qu'elle a laissé sa tendeuse sur son gazon. Et pour elle, vraiment, il ne fait quasiment rien. Il lui dit juste un petit truc mais pour elle, c'est grave. Elle en fait toute une histoire. C'est lourd. Elle se sent agressée. Entre guillemets, elle chipote pour des détails mais pour elle, ce n'est pas des détails. Elle rentre chez elle, elle fond en larmes, elle est complètement crevée et elle se dit, mais pourquoi je suis si susceptible ? C'est quoi mon problème ? Vraiment, je suis différente et je suis comme ça. C'est structurel. C'est-à-dire que soit je l'accepte, soit je vais lutter contre moi-même toute ma vie et me dire, j'exagère, j'en fais trop, pourquoi je ressens tout ça, etc. Et donc, il peut y avoir ça ou alors il y a des gens qui sont coupés de leurs émotions. Donc, c'est vraiment long, c'est tellement dur qu'ils se coupent. Ils peuvent se couper à travers des addictions, ils peuvent se couper avec d'autres techniques mais en gros, ils ne ressentent plus trop justement parce que c'est tellement intense tout ce qu'ils ressent à l'hypersensible que c'est trop fatigant et que donc, ils se coupent. J'ai l'impression que tu vois de quoi je parle. Je bois tes paroles parce que je me retrouve complètement. Et je ne suis pas la seule. On a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens. Sylvette qui nous dit « Oui, c'est exactement ça, pas possible de travailler dans le bureau, impossible de se concentrer. » C'était épuisant, on l'avait vu tout à l'heure. Et je retourne, mais aussi celui de Valérie qui nous dit « Bonsoir, l'hypersensibilité a été une galère énorme avant que je comprenne cette particularité que j'ai su gérer avec beaucoup de méthodes et travail sur l'estime de soi. » Oui, tout à fait. Génial. J'en vais en parler aussi. On nous demande, Anne-Sophie, peut-on voir l'atelier en replay ? Oui, bien évidemment. Mais il faudra vous procurer l'atelier et pour ça, suivre le lien que je vous ai donné tout à l'heure qui est celui-ci que je vous remets. C'est le lien du pack, tout simplement. Vous allez avoir accès à tous les intervenants. Il faut savoir qu'à prix libre, vous pourrez avoir accès bien évidemment à l'atelier en replay d'Annelise Robert, mais vous aurez accès à tous les autres ateliers. Donc, pensez vraiment l'aubaine que ça peut être pour vous et c'est juste pour vous, c'est dans le cadre du sommet. On a voulu organiser ça et Anne-Élise Robert a bien voulu participer. Donc, voilà pour répondre. Je ne m'écarte pas plus. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, les hypersensibles saturent super vite à certains moments et donc, ils peuvent se dire mince, tout le monde résiste et moi, je n'en peux plus. Et d'un autre côté, ils ont un pouvoir de travail. Ils peuvent bosser, par exemple, huit heures d'affilée, regarder des vidéos dans tous les sens et être hyper efficace. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est génial. De penser qu'on sature vite et qu'on n'y arrive pas, c'est faux. En fait, il y a les deux. Mais juste l'idée, c'est d'arriver à se dire ok, je sature. Là, il faut que je fasse une pause. Et un autre truc aussi que j'ai vraiment remarqué, c'est de changer d'activité. Par exemple, vous lisez un livre, vous fermez le livre, vous allez faire le ménage parce que ça vous prend d'un coup. Vous arrêtez le ménage, vous allez finir cet article. Hop, là, la compta vous appelle et vous allez faire votre compta et ensuite, vous retournez faire votre article. Ça part dans tous les sens et en fait, c'est super efficace. Alors qu'avant, j'aurais pu me dire non, on ne peut pas faire comme ça. Là, je me disperse. Il faudrait que j'arrive à faire ça et ensuite ça. Mais non, parce qu'à un moment, ça sature de quelque chose et hop, on part sur autre chose. Ça, ce n'est pas un problème. Et donc, les personnes hypersensibles, elles aiment défis. Elles ont besoin de défis dans leur vie, de trucs gros qui les motivent, de projets vraiment forts qui leur donnent envie d'y aller. Et sinon, s'il n'y a pas cette intensité vraiment forte, ça peut amener à la déprime, à la dépression. Donc, en gros, il y a besoin d'une vie un peu de surmenage mais pas trop pour que ça soit assez haut, ce qui fait que la personne, elle est pleine d'énergie, elle est fin comme elle sait faire sauf qu'il faut qu'elle écoute ses moments de saturation pour éviter de péter totalement les plombs. Tu vois ? Complètement. J'en profite pour te mettre les commentaires parce que c'est tellement... Je crois que là, ce soir, tout le monde se reconnaît dans ce que tu dis. Joanne, tu me dis « Tu décris ce trait particulier avec une belle justesse. Je suis avec toi du vécu. » Super, merci. Et oui, également, Passarina qui nous dit également « C'est trop moi, ça. » Voilà, je continue avec les commentaires. Merci d'avoir lu mon commentaire mais avec plaisir, Valérie, nous sommes des antennes de tout vouloir savoir et apprendre, tout sauf en maths et la logique désorganisée à fond. Oui, vous avez raison. Génial. Je suis toujours dans des défis. Et oui, Mylène, Mylène qui adore aussi le langage des oiseaux et qui nous fait toujours de très très beaux commentaires. Paracine, qui ne te passe à Rina. Tu vois, je fais de la dyslexie ce soir. Donc oui, avoir du sens dans sa vie est essentiel pour avoir du fuel. Et c'est le bête. Mais comment faire quand on est obligé ? Alors, très bonne question. Comment faire quand on est obligé de travailler avec des gens qui font du bruit toute la journée et qui se fichent complètement de mon problème de concentration ? C'est une question je pense à laquelle tu vas répondre ce soir. Oui, tout à fait. Alors, je peux y répondre déjà maintenant. On peut mettre des bruites de caisses ou alors un casque si les collègues sont tolérants. On peut mettre un petit casque qui permet d'être un peu tranquille ou alors on passe dans une autre pièce ou alors on explique la difficulté à la personne afin qu'elle puisse faire un peu moins de bruit. Mais après, c'est qu'on a vraiment une hypersensibilité au bruit. Parce que moi, j'avais par exemple un collègue en ligne qui nous expliquait plein de trucs et il faisait plein de bruit sur sa table et tout ça avec ses stylos et à la fin, j'ai voulu dire c'était génial ce que tu as raconté mais insupportable tout le bruit que tu as fait pendant un quart d'heure. Vraiment, j'ai eu du mal à suivre et tout et je me suis retenue et j'en ai discuté avec les autres juste pour voir, juste pour vérifier et en fait, à part moi, ça n'avait gêné personne donc je me suis dit waouh ! C'est fort quand même. C'est vrai. Et après, j'imagine qu'il y a tout un travail tu as parlé de Tipeee tu pourras peut-être en revenir aussi dessus la déprogrammation donc tout le travail intérieur que tu amènes à faire en tant que coach santé là-dessus tout le travail un peu une espèce de retour sur soi d'essayer de se créer comme une espèce de bulle énergétique qui nous permet d'oublier de se focaliser sur ce qu'on est en train de faire et d'oublier l'extérieur. Moi, j'essaie de faire ça enfin, je tente. Oui, tout à fait, on va parler de tout ça et en gros, on n'est pas capable d'isoler un bruit c'est-à-dire que si tu me parles et qu'il y a du bruit dehors et qu'il y a du bruit dans la maison et qu'il y a une petite musique d'ambiance et que le frigo fait du bruit on entend tout en même temps. C'est très compliqué parce que donc pour isoler une parole par exemple dans un resto isoler la personne qui est en train de me parler avec toutes les tables et en fait tu entends tout et bien c'est très fatigant et en plus on a du mal à entendre l'autre. Ok. Voilà, donc ça c'est l'hypercentralité au bruit. Alors, je continue mon histoire donc notre Joanne qui est complètement saturée là à cause de son voisin enfin, elle commence à se dire bon, il faut que j'aille faire du sport parce que le sport c'est essentiel justement pour sortir se défouler sortir un peu les tensions et tout et ses sens qui sont exacerbés quand elle fait du sport dans la nature c'est juste génial parce qu'elle sent l'odeur des pains elle entend les oiseaux et pour elle c'est l'extase donc d'un côté c'est difficile d'avoir les sens hyper développés mais d'un autre côté c'est juste super quand on mange dans un morceau de chocolat et bien on a des sensations tellement intenses que peut-être la plupart des gens c'est non mais qu'est-ce que tu racontes c'est juste un morceau de chocolat qu'est-ce que tu nous fais là alors que nous on va rire dans l'arc-en-ciel on va être hyper heureux parce qu'il y a quelque chose juste un petit oiseau qui s'approche de nous on a la joie qui est juste au bord de sortir je ne sais pas si ça te parle ça ? ah mais complètement complètement on me trouve parfois même un peu trop naïve dans ma contemplation de la nature dans mon côté aussi un peu extrême de ressenti quand je vis des choses mais oui comme celle de bien manger ou de vivre quelque chose aussi l'émotion très facilement dès qu'il y a quelque chose qui touche à la sensibilité à l'amour tout de suite c'est hyper fort aussi de ce côté-là et Sylvette nous dit pas possible de changer de bureau oui ou de faire taire les autres je suis navrée de cette situation alors je ne sais pas si les boules caisses le casque vous imaginez peut-être que vous avez essayé Sylvette peut-être voir un peu si vous avez testé ça on verra peut-être là-dessus ouais Valérie le collège qui tape son crayon sur le le collègue pardon je pense que c'est plutôt ça qui tape son crayon sur le bureau et comment c'était que ça quand tu bouges comme ça des petits clips ah ouais c'est fou c'est fou alors je continue dans les commentaires recentrage en soi en acceptant tous les bruits sans se focaliser dessus et trouver la paix en soi waouh c'est une belle effectivement c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est ce travail-là de recentrage de se repositionner non pas de les oublier de les accepter vivre avec et puis de se dire après derrière mais ça pose un problème ce travail-là le grand challenge tu en as parlé tout à l'heure c'est l'énergie énergétique derrière parce que ça peut épuiser à terme tout à fait donc je sais pas c'est une remarque que je fais comme ça mais tu vas peut-être aussi nous en dire un peu plus voilà tout est assurément plus intense et émerveillant tout à fait exactement et Glantine qui me dit waouh ça me parle tellement et c'est tellement plein d'espoir pour toutes ces personnes qui vivent à 100% leur sens c'est aussi beau la sensibilité c'est vrai et on te rejoint c'est ma collègue ah ok c'est ma collègue c'est ma collègue super merci Glantine pour ce poste Passarina qui me dit parfois même la joie est trop intense comme une vague émotionnelle difficile à appréhender ouais on a voilà je pense qu'Annalise et Robert tu vois bien là tous les tous les les cas les les témoignages on a ah on a Selvette qui me donne davantage d'explications pas possible casque je dois répondre aussi au téléphone et faire des appels pardon le message à partir de oui donc pas de soucis voilà la musique dans les oreilles pour se concentrer ça peut parfois aider ouais mais apparemment elle peut pas avoir de casque et en plus elle doit répondre au téléphone donc peut-être voir une petite technique là-dessus sûrement ouais et puis surtout le petit atelier que tu vas proposer juste après je crois qu'il va permettre de rentrer là-dessus j'imagine je continue un peu sur les commentaires puis après on continue pour pas te faire perdre ton fil oui parfois adapter son environnement à sa sensibilité est indispensable et faire des choix en fonction ouais tu peux rebondir sur chaque poste il n'y a pas de soucis Annalisa l'éveil au bruit de la nature m'aide beaucoup comme une méditation interne mais pas mentale ok je décroche dans la forêt ou devant l'océan et comment et comment ah c'est drôle on se reconnait vraiment beaucoup là-dedans Catherine qui me dit c'est quand même malheureux une société où les êtres humains vivent sans respect pour les autres je suis d'accord effectivement ça aussi ce fameux égocentrisme aussi exacerbé ces derniers temps c'est épuisant au début parce que beaucoup de concentration et après ça va ouais merci et après ça va donc en fait il faut l'exercer c'est comme un muscle il faut exercer tout ça ouais voilà bon et bien alors on te laisse continuer ouais en gros il faut apprendre à se connaître parce que quand on connait comment on fonctionne on sait que oui on va s'aturer vite des fois mais que d'un autre côté on a un potentiel immense de travail aussi donc c'est un peu d'arriver à se rejoindre comme on est et de s'accepter comme on est donc c'est ce qu'on va voir après dans l'atelier ça ça sera pour après donc je continue Johanne qui est dans sa forêt qui se défoule à fond à fond à fond et qui a les sens hyper exacerbés donc vraiment elle profite c'est super et tout parce qu'il y a une particularité des hypersensibles c'est qu'ils ont souvent une forte anxiété une forte angoisse donc ça c'est aussi une particularité qu'ils peuvent avoir du stress qui vient assez facilement et tout ça mais ils ont beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de choses c'est des flèches toute la journée ils carburent ils y vont ils font plein de trucs et tout et ils ont l'impression que tout le monde est comme ça alors qu'en général les gens classiques ils sont pas spécialement très très voilà mais eux se jugent vraiment en disant j'ai rien foutu j'ai fait deux vidéos j'ai appelé trois personnes j'ai fait deux rendez-vous j'ai fait les courses et le ménage mais franchement suffit pas quoi j'ai rien foutu de la journée donc voilà ça c'est aussi un truc important et le but c'est d'apprivoiser ses pensées d'apprivoiser son feu d'artifice d'apprendre comment on fonctionne et comprendre qui on est afin de pouvoir bien vivre avec soi-même après il y a aussi les personnes qui sont anesthésiées de leurs sensations de leurs émotions donc ça peut être par exemple après avoir vécu des traumatismes ça je vais en parler après ils vont être dans une sorte d'anesthésie générale dans un état de sidération un peu en continu et donc d'un côté ils sont moins dans la douleur parce qu'ils ressentent moins mais d'un autre côté ils sont coupés de leur joie et tout ça et donc ça c'est vraiment épuisant pour eux et puis d'autres personnes vont être dans de l'hypervigilance ça veut dire qu'en fait ils sont dans un état de stress post-traumatique qui fait que en fait ils vont tout le temps avoir l'impression d'être en danger donc on les frôle et sursaute on les appelle dans la rue et sursaute et cet état là c'est un état terrible parce qu'il est comme la personne hypersensible je vous ai dit déjà que c'était épuisant d'être hypersensible certains jours et en plus là si elle est en hypervigilance donc en gros c'est son amygdale cérébrale qui est déréglée qui est complètement active à fond et la personne elle a l'impression qu'elle est en danger c'est comme si elle revivait son trauma imaginons par exemple un viol elle est dans l'état de danger qu'elle a vécu lors du trauma alors qu'au final c'est fini sauf que ça peut durer trois ans quatre ans etc et c'est là où la régulation émotionnelle et la démoca vont vraiment aider à sortir la personne de son état traumatique qui fait qu'elle est juste pas là avec nous normalement elle est pas libre elle est juste carrément coincée dans un état de souffrance et de stress et je sais plus c'est quel système nerveux mais en gros elle est dans le système nerveux stress celui qui nous sert quand on doit vite faire un truc pour se sauver la vie elle est pas dans un système nerveux où elle est tranquille enfin le système nerveux normal où on est quand on va bien et que en gros ça va elle elle est dans cet état je sais pas si tu vois de quoi je parle oui bien sûr bien sûr alors je ne saurais te dire quel est ce système particulier mais c'est que lui on donne très souvent l'exemple du feu quand on est poursuivi quand on est poursuivi ou quand on se sent en danger tout simplement il y a le système sympathique et le système parasympathique mais je ne sais plus lequel est lequel donc je ne vais pas dire d'accord il y a des commentaires là peut-être alors Sylvette nous dit il n'y a qu'une solution le télétravail des options que tu proposes dans le cadre de tes coachings est-ce qu'elle me demande comment je fais mes coachings seulement au télétravail non savoir si c'est une solution que tu proposes moi c'est la question que je pose moi Sylvette me dit il n'y a qu'une solution le télétravail trois petits points je te l'affiche excuse-moi je rebondis là-dessus en disant est-ce que parfois dans tes coachings que tu fais est-ce que c'est des choses aussi que tu peux proposer à tes personnes que tu suis que tu accompagnes ouais tout à fait moi je travaille par téléphone en général je peux aussi travailler en visio pour la démoca parce que donc la personne elle va suivre avec le feutre comme ça elle va suivre en fait le feutre et on va faire pas mal de temps et je vais faire faire des tapings comme ça donc là il me faut la visio par contre pour la régulation émotionnelle je travaille seulement par téléphone et au cabinet à Cagnes-sur-Mer sur la Côte d'Asire mais donc on a un peu partout c'est le sympathique merci Acha ah merci c'est lequel le sympathique c'est celui de stress ou c'est celui c'est ça c'est celui de stress je pense que Acha nous répond là-dessus cool merci Acha voilà donc oui tes consultations par téléphone Valérie nous dit les peurs peuvent nous gérer oui et nous mettre dans l'illusion et Valentin aussi nous a répondu pardon le système sympathique accélérateur de la voiture merci Valentin super Mélène nous parle du corps émotionnel oui on va parler elle répond aussi voilà et voilà système parasympathique le frein ok magnifique voilà voilà oui donc voilà 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 pour les commentaires Passarina qui nous dit aussi que travailler à son compte est adapté aux hypersensibles tout à fait ouais c'est tout à fait ok donc je vais continuer mon histoire il reste une quatrième partie de mon histoire c'est maintenant Joanne elle est avec ses copines elle est avec ses copines hypersensibles avec ses copines au potentiel et là elle peut juste être elle-même c'est-à-dire passer du coq à l'âne genre ça part dans tous les sens les discussions et bien c'est pas grave on parle de ça on parle de ça on parle de ça ça dure 3 heures 4 heures c'est pas grave non plus les copines elles s'y puissent pas parce qu'elles ont un cerveau bouillonnant et donc ça leur plaît de passer du coq à l'âne et de parler de plein plein de choses différentes et tout elles peuvent être à fleur de peau parce qu'elles savent qu'elles sont hypersensibles donc elles vont prendre soi les unes les autres et pas spécialement se mettre enfin des pics elles savent vraiment qu'elles sont comme ça après elles sont empathiques par contre il faut faire attention à ne pas faire l'éponge émotionnelle donc la différence entre empathique ressentir ce que l'autre il peut ressentir et être à côté de lui vraiment être là avec lui alors que l'éponge émotionnelle ça va être vraiment il a un problème et hop je le ressens j'ai son problème je le ressens en moi et puis après il part et je l'ai encore et donc ça c'est un travail à faire pour les thérapeutes qui accompagnent des gens c'est vraiment d'arriver à ne pas faire l'éponge empathique l'éponge émotionnelle parce que sinon ça va être compliqué de soigner des gens si vous même vous prenez toute la charge des gens sur vos épaules donc voilà après les particularités des hypersensibles c'est des personnes qui sont très loyales qui sont justes qui vont s'engager et quand elles s'engagent c'est vraiment très très fort on peut compter sur elles et si on leur dit quelque chose ben voilà on compte sur elles mais on a du mal en fait à mentir donc parfois c'est vraiment la droiture et si quelqu'un nous ment ça va être compliqué aussi de lui refaire confiance parce qu'on se dit ben il a menti une fois il risque de rementir et elles ont des grosses valeurs pour elles vraiment si t'es amie il y a des responsabilités derrière c'est pas genre ça te parle ça ? oui tout à fait tout à fait tout à fait et Sylvette qui nous dit également qui nous précise le cadre qui nous dit oui Catherine je vis on répondait à un post un peu plus haut je vis de non-respect total même après avoir dit que je n'arrivais pas à me concentrer pour travailler la différence n'est pas d'accepter soit on rentre dans le moule soit on est fichu alors est-ce que tu rentrerais dans une dynamique négative si tu avais Sylvette en face de toi qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour justement empêcher d'être dans cette dynamique négative et de se dire qu'il n'y a pas de solution il y a toujours j'imagine une solution qu'est-ce que tu pourrais lui dire Annelise ? en fait je te proposerais Sylvaine d'essayer de parler à la personne que tu sens le plus en connexion avec toi et d'avoir une vraie discussion avec elle et de lui expliquer vraiment bien les choses et de voir si ça la touche et si elle peut comprendre que toi tu as cette particularité mais qu'elle elle en a d'autres juste de rentrer en contact émotionnel et d'essayer de s'ouvrir et d'être vraiment honnête et transparente mais pas en mode je te reproche parce qu'en fait pour les gens normaux qui sont la majorité des gens les hypersensibles sont bizarres en fait ils sont chipoteurs ils sont relous ils sont casse-pieds ils sont trop sensibles ils sont insupportables donc quelque part elle n'a pas de ses problèmes donc l'idée c'est qu'elle arrive à comprendre que toi tu as un cerveau qui fonctionne différemment et des perceptions différentes et que donc c'est pas du tout bizarre que toi tu perçois ça mais pour elle c'est bizarre donc l'idée ça serait qu'elle puisse te rejoindre et d'abord avant qu'elle te rejoigne et ça c'est de la communication bienveillance essaye de la rejoindre parce que tant que tu la rejoins pas et que c'est en mode ben non mais vous faites pas ça bien moi ça me dérange et tout elle va avoir du mal à te comprendre et à comprendre ton monde qui est complètement trop différent d'elle parce qu'elle n'est pas rejointe pour le moment peut-être qu'elle vit ça comme une critique et elle se dit qu'est-ce qu'elle a personne n'est dérangé à par elle donc l'idée ça serait d'abord de la rejoindre merci voilà des éléments de réponse pour toi Sylvette et vraiment on te soutient à 100% sur ce que tu vis actuellement et je vous imagine que ça ne doit pas être évident on trouve aussi toutes nos belles énergies nos belles énergies d'hypersensible en tout cas ta place ici parmi nous Sylvette ça c'est sûr tu peux en être convaincue et Glantine qui nous apporte des éclairages aussi qui nous dit accepter l'hypersensibilité ça permet de vivre ses intuitions et apprendre à faire confiance dans ses intuitions et le langage de son corps très important tout ça qu'est-ce que tu pourrais dire de cela Amélise si je suis pleinement d'accord parce que là on recoupe aussi avec une dimension un peu spirituelle quelque chose qui vient de là du pragmatisme l'intuition qu'est-ce que c'est que ces intuitions quand on est hypersensible c'est quoi c'est quoi les intuitions comment on les vit qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on a des capacités je ne sais pas je pose des questions un peu dans ce sens mais n'hésite pas à rebondir à me couper je pense que quand on est hypersensible on est très connecté aux autres et à ce qui se passe et on perçoit beaucoup de choses que les gens ne perçoivent pas on a l'impression que tout le monde perçoit ça mais en fait non quand on réfléchit les gens ils discutent voilà ils se voient tandis que nous on a repéré tellement de choses donc des fois on a l'impression de lire dans la tête des gens d'être un peu télépathe mais c'est pas qu'on est télépathe c'est juste que on a regardé le langage non-verbal on a écouté les mots qui étaient prononcés et par exemple une phrase par exemple si je dis j'en peux plus de mon travail il va me tuer moi je sais que cette phrase je ne vais pas la faire parce que je vais me dire mais je vais me tuer avec ça parce que je suis en train de dire que mon travail va me tuer mais on écoute de cette façon les autres et donc on perçoit vraiment beaucoup de choses dans leurs mots alors que la plupart des gens ne réfléchissent pas aux mots qu'ils emploient à tout moment ce qui va faire qu'on va percevoir tellement de choses qu'on appelle ça de l'intuition un sixième sens qui va faire qu'on va arriver à faire des choix pour nous et à savoir à peu près ce qu'on a besoin de choisir d'important donc je pense qu'il y a en effet une intuition qu'est-ce que tu en penses toi Sanna ? ben oui mais moi je pense que mon hypersensibilité nourrit mon intuition ces sens qui sont voilà multipliés démultipliés tout ce que tu parles du langage long verbal on peut très bien parfois me dire que je prends les choses parfois personnellement mais en fait c'est que je vois tellement de choses et puis quand je vais m'adresser à quelqu'un au-delà de ça je suis enseignante donc le langage long verbal moi je suis professeure d'éducation physique donc je regarde aussi les corps je regarde comment les corps parlent je suis professeure de danse aussi j'aide à la préparation des épreuves au bac de danse donc le corps a une communication donc la communication non-verbale ça me parle et donc quand je vais venir proposer des mouvements quand je vais vouloir engager la discussion avec un élève qui toque avec un autre au-delà de la pédagogie et bien il y a cette intuition qui est venir à l'oeuvre cette intuition à travers ce que je peux effectivement inconsciemment intégrer dans le langage long verbal donc pour moi les deux sont liés et cette hypersensibilité est bien nourrie personnellement l'intuition me permet aussi d'avoir de belles créations d'avoir de belles idées qui arrivent pouf vraiment mais très très clair qui arrivent vraiment comme une vraie visualisation et ça m'aide ça m'aide aussi voilà donc voilà mon point de vue on en a d'autres on en a d'autres je te remets quelques quelques alors j'ai dû le faire passer voilà accepter tac c'est ça ah c'est pour ça que je suis exigeante avec mes amis parfois déçue engagement à 200% mais waouh que de claques me dit Mylène oui aïe 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 oui 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 et puis il y a Syvette qui nous remercie qui nous dit merci Sana et Anne oui Anne-Lise je l'ai fait avec bienveillance avec une explication franche et douce et ça rentre et ça sort toute la journée dans mon bureau en fait je pense que t'as fait ton mieux et puis voilà après les autres ils suivent pas je comprends que c'est difficile pour toi et épuisant émotionnellement ça c'est sûr et le sport tu parlais du sport l'activité physique est-ce que ça pourrait aussi aider ouais tout à fait ça pourrait aider ouais Sylvette tu pourras nous dire si tu fais du sport est-ce que tu défoules après le travail pour justement sortir un peu après pas forcément se défouler le yoga aussi ça peut parfaire de ces activités qui permettent de canaliser tu l'encourages aussi tu invites aussi certains de tes les personnes que tu coach tu les encourages sur ces activités là est-ce que tu cibles en fonction en fonction des retours qu'ils te font d'assimiler de proposer plus une activité plutôt qu'une autre exactement par exemple tu vois le yoga ça peut être bien pour certaines personnes mais la méditation ça dépend vraiment des gens moi je sais que la méditation c'est une catastrophe mon cerveau il fait n'importe quoi et j'ai l'impression d'échouer alors que quand je fais du footing ça va vraiment me détendre et tout mais la méditation j'ai l'impression que j'arrive pas à laisser faire les pensées qu'elles veulent trop donc au final je pense à 10 milliards de trucs donc après ça dépend je sais pas si toi la méditation ça te parle oh oui moi je suis une contemplative de nature donc la méditation je la pratique je pratique aussi des activités physiques un peu plus dynamiques je dirais je crois que j'ai j'ai faim de tout j'utilise vraiment tout ce que je veux voilà de mon côté Valérie qui nous dit donc voilà Sylvette réponds-nous dis-nous si tu as une activité en tête que tu aimerais faire peut-être aussi voir en quoi ça pourrait t'aider Valérie nous dit percher ce vrai été mon surnom tiens donc mais dit dans la bienveillance car j'instrigue malgré tout oui c'est ça on intrigue mais on dit souvent qu'on a le miroir de notre de la personne qu'on a en face de ça donc tu as parlé des personnes qui se coupent je pense qu'il y a énormément je pense qu'on est quasiment tous on a tous cette hypersensibilité surtout dans le cadre aujourd'hui qui nous anime avec les réseaux sociaux avec tout ce qui va si vite on est amené à être à développer des capacités des sens un peu plus que la moyenne mais soit on l'accueille soit en couple soit voilà j'imagine que tu peux en parler mieux que moi non non pas mieux que toi mais en tout cas c'est fonctionnement cérébraux c'est à dire qu'on n'est pas c'est pas de notre faute qu'on est comme ça mais c'est pas non plus un truc que tout le monde a c'est à dire que c'est c'est un fonctionnement cérébral qui va faire qu'on est plus dans l'affectif dans l'amour et dans l'émotionnel en fait que certaines personnes qui vont être plus avec le cerveau gauche dans les choses rationnelles factuelles claires cartésiennes et tout ça alors que nous on va plus voir les choses de façon affective tout va être teinté d'affectif le moindre objet on n'arrive pas à faire du tri parce que le moindre objet il nous rappelle ça ou ce genre de choses donc voilà les hypersensibles c'est des personnes qui ont de fortes valeurs et qui peuvent être très déçus parce que eux ils s'engagent très très fort donc après si les autres se désengagent ou leur font des crasses ça va être assez difficile à supporter et ce qu'ils aiment par-dessus tout par-dessus tout c'est transmettre transmettre du savoir transmettre des choses ils aiment d'ailleurs tu es enseignante donc c'est tout à fait ça ils adorent transmettre ils adorent apprendre ils ont besoin de projets comme je disais tout à l'heure des projets innovants qui vont faire que justement ils sont motivés pour faire avancer les choses mais s'il n'y a pas de projet si c'est genre il n'y a rien à faire le boulot est un peu chiant entre guillemets ils s'ennuient et dès qu'ils commencent à s'ennuyer ils vont commencer vraiment à déprimer et à se dire mais qu'est-ce que j'ai je suis différent j'arrive pas à suivre les autres au travail je suis complètement le petit vilain petit canard et tout ça et ça c'est parce que vous n'avez pas de sens dans votre vie de but vraiment fort de quelque chose qui vous anime qui vous fait sauter du lit qui vous fait dire que votre nuit ça ne sert à rien de dormir vous perdez votre temps parce que vous avez trop envie de continuer ce que vous êtes en train de faire donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'hyper passionnant et donc un hypersensible les deux besoins vraiment les plus importants pour lui ça va être d'être compris et d'être rassuré parce qu'à partir du moment où il est compris et il est rassuré il va avoir un potentiel immense et grâce au défi qu'il va se mettre parce qu'il adore ça et bien il va être à fond tandis que si les autres sont en train de lui dire tu vas pas y arriver ou ce genre de choses ça risque d'être assez compris assez compliqué pour lui tu poses une question tu poses un cas particulier quand même tu as parlé d'être rassuré moi j'ai envie d'étayer un petit peu plus là-dessus parce qu'on dit très souvent que quand on est coaché quand on vient on fait un travail de développement personnel ou autre ou même autour de la spiritualité on sait très bien que ce qui est important c'est de pouvoir aussi trouver une forme d'autonomie donc se rassurer si je peux retraduire un peu ce que tu viens de dire ce serait de pouvoir aussi apprendre à s'accepter d'apprendre à accueillir ces émotions comme l'a dit Mylène aussi tout à l'heure et les accueillir pas forcément de les accepter mais de les accueillir elles sont là et puis pour se rassurer entre guillemets se rassurer soi-même au-delà d'avoir toujours quelqu'un de proche qu'on respecte beaucoup qu'on l'aime beaucoup pour lesquels on partage les mêmes valeurs bien sûr ça aide mais de trouver aussi ce côté rassurant en soi tout à fait c'est exactement ce qu'on va faire dans la deuxième partie dans le vivre-atelier on va travailler par rapport à ça et faire ça et quand je parlais de ça je parlais surtout des proches des proches des hypersensibles juste la petite phrase ce soir tu vas cartonner tout va bien se passer ça suffit ou alors d'écouter les peurs de la personne et ensuite de lui dire ça il n'y a pas besoin de grand chose mais je pense que les hypersensibles ils ont souvent besoin de ce genre de choses et de créativité ça va être le dernier point de mon histoire qui va se finir donc là je vais faire mon histoire donc par exemple les hypersensibles je les vois un peu comme des phénix qui renaissent de leurs cendres derrière enfin c'est tout là j'ai dessiné un phénix je ne sais pas si c'est connaissable merci c'est vraiment des phénix qui renaissent souvent ils ont vécu des choses pas faciles et ils ont une force incroyable de résilience et c'est aussi ce qu'on va voir par la suite dans notre conférence de ce soir waouh super génial 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 alors on continue sur les postes avant de passer sur l'atelier Sylvette nous dit du coup moi je vais me mettre à mon compte et elle précise également qu'elle fait de la marche et de la danse pour l'intimité physique je pense que c'est génial continue continue Sylvette surtout continue et peut-être que dans la danse si je peux me permettre là c'est aussi un peu mon dada de vous dire il y a deux types de danse à la danse on reproduit les gestes donc effectivement on se met en action on vit des choses par le mouvement quand on vit le ressenti du corps en mouvement mais je dirais que le point supplémentaire et ce que moi j'aime beaucoup dans la danse c'est la créativité c'est de pouvoir aussi créer des mouvements de mettre en oeuvre Sylvette ton processus de création en train de être en capacité de vivre ce processus d'improvisation de lui donner forme pour créer des choses et ça aussi ça donne de l'énergie ça donne confiance ça rassure comme tu sais Annelise ça permet de trouver aussi une forme de confiance d'estime de soi et oui cette volonté toujours de créer d'apporter de transmettre t'en as parlé aussi parce que c'est communicatif quand on crée des choses parfois on n'a pas forcément envie de le transmettre mais dans le cadre de la danse on dit souvent que l'oeuvre artistique elle est terminée quand elle est posée sur les yeux du public et quand on décide de le poser c'est parce qu'il y a il y a de soi moi je sais qu'il y a des choses que j'arrive pas à dire avec mon langage avec mon vocabulaire j'ai peut-être des déficiences lexicales mais quand il s'agit du corps parfois c'est plus simple c'est plus fluide et on comprend et on vit j'arrive à toucher cette sensibilité là chez les gens donc peut-être ce que je disais Sylvette peut-être aussi rentrer dans la phase création en danse ça pourrait aussi beaucoup t'aider je pense voilà je continue dans les postes Liliane qui nous dit Sylvette peut se faire un petit rituel avant sa journée de travail et se mettre dans une bulle on en parlait tout à l'heure demander aussi l'aide de ses guides est-ce que tu parles avec les guides toi comment tu vois tout ce travail spirituel en fait je pense que le guide c'est l'intuition c'est-à-dire c'est vraiment le ressenti qu'on a c'est déjà le guide voilà donc pour moi c'est pas je parle avec mes guides c'est juste j'écoute mon ressenti mon intuition et donc ça va me dire est-ce que ça c'est bon pour moi est-ce que c'est léger j'y vais si c'est lourd j'y vais pas si c'est doux si c'est tranquille si c'est agréable c'est un signe que c'est bon et sinon c'est un signe que c'est pas pour moi donc je pense que c'est un peu de cette façon que je parle avec mes guides et après j'aimerais parler de l'autodéfense du fait de poser ses limites pour moi c'est aussi lié en fait à écouter son ressenti son intuition d'accord ok tu disais l'autodéfense c'est ça ? ouais tout à fait en fait les hypersensibles donc déjà pourquoi ils sont incompris c'est parce que c'est une minorité de gens et puis parce que comme je vous ai décrit comment ils sont ben là on est entre hypersensibles donc voilà mais en général ben ils passent pour des extraterrestres donc voilà et puis ce qui est un peu fort c'est que c'est des personnes qui sont plutôt gentilles avant même de connaître les autres donc elles peuvent avoir tendance à se faire un petit peu bouffer c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un petit paragraphe sur le fait de poser ses limites donc pour ça on écoute son ressenti et quand nos limites sont dépassées on a le droit de dire stop on a le droit de dire non on a le droit de dire à l'autre je ne suis pas d'accord ça c'est vraiment important comment on peut le faire donc déjà c'est en écoutant cette boussole intérieure et en ne la remettant pas en cause c'est pas ah non je n'ai pas à ressentir ça ah non c'est peut-être moi qui exagère non à ce moment-là moi je sens que pour moi ça ne va pas comme ça c'est violent pour moi donc j'ai besoin de dire à la personne que ça ne va pas le faire comme ça donc là je vais vous parler d'une façon simple de poser ses limites de façon pour orale en fait mais après il y a aussi l'autodéfense physique psychique et tout mais on ne va pas entrer dans les détails ça c'est en coaching personnel que je le fais voilà donc ça va être en fait de ça ressemble à la communication bienveillante à la communication non-violente d'abord on dit les faits donc par exemple il y a votre collègue qui vous fait comme ça là ouais toi et nous et moi par exemple ça me dérange je me sens il n'a pas à me toucher la joue c'est mon intimité etc donc d'abord on va parler des faits on va dire qu'est-ce qui se passe tu me touches la joue tu m'attrapes la joue ça c'est les faits ensuite on va dire ce que ça me fait au niveau sentiment ça me dérange ça m'est mal à l'aise donc un sentiment qu'on ressent et ensuite on ne va pas lui dire notre besoin parce que parfois quand les autres ils sont vraiment agresseurs notre besoin il s'en fiche un peu et puis parfois c'est pas qu'il s'en fiche mais là il n'y a pas l'étape du besoin il y a juste trois étapes donc les faits ce que ça me fait et ce que je veux là ça ne va pas être une demande ça va être plutôt une sorte d'ordre donc tu me touches la joue ça me dérange tu stop donc ça ça va être une une façon de poser ses limites de façon claire nette précise alors qu'en communication bienveillante ça serait plutôt tu me touches la joue ça me dérange parce que j'ai besoin de respect de mon intégrité donc s'il te plaît est-ce que tu veux bien arrêter voilà mais c'est pas pareil là on est plutôt dans le fait de poser ses limites de façon claire et ce qui est super avec ça c'est que quand vous allez dire non vous allez vous respecter vous allez vous dire oui à vous-même et quand vous allez dire oui ça sera des vrais oui vous ne serez pas forcé à dire oui alors qu'en fait c'est non et donc vous allez faire des choses avec le coeur plutôt que de vous forcer à aller avec votre temps de faire ça à accepter ce client alors que vous ne le sentez pas etc comme on a donc l'amidale qui est très sensible en tant qu'hypersensible nos limites peuvent être assez vite dépassées donc l'idée c'est pas de poser ses limites à tout bout de champ toutes les deux secondes avec tout le monde bien sûr il y a des moments on n'a pas besoin de le faire mais c'est important d'apprendre à le faire parce que quand on a appris à le faire on dégage une énergie qui fait que les autres sentent que nos limites sont bien placées ce qui va faire qu'ils vont moins prendre notre place et on aura moins besoin de poser nos limites et voilà donc ça va aussi éviter l'état de sidération c'est à dire que par rapport à ce que je vais proposer après la démoca la régulation émotionnelle ça va permettre à la personne de ne plus être sidérée bloquée sans pouvoir poser ses limites merci 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 Anne-Élysée ça me fait penser que cette explication que tu viens de nous de nous donner peut très bien aussi rentrer dans un certain nombre de situations on a parlé du travail des collègues mais la vie de famille la vie de couple voilà tout ça apprendre à dire non dans toutes ces situations-là j'imagine que tu accompagnes beaucoup et que l'exemple que tu viens de donner dans le cadre du travail est bien évidemment valable aussi sur les autres domaines et que tu accompagnes aussi le dessus en coaching j'imagine on pourra peut-être répondre en deuxième partie sur le vibratelier si vous avez des situations particulières je vous invite à nous rejoindre sur l'atelier pour qu'on puisse répondre plus précisément sur ces cas-là puisque ça fait partie de la thématique de ce soir je continue sur les quelques commentaires on a encore quelques petites minutes et puis ensuite on va basculer sur l'atelier alors Catherine nous dit nous dit Sylvette que faire pour moi nous avons souvent affaire à des robots plus ça va et plus ça se voit moi je suis partie en courant je tiens à mon âme où est-ce que tu places ton âme comment tu est-ce que tu en parles aux personnes que tu accompagnes de l'âme on a parlé de l'intuition comment comment tu gères tout ça je vois un peu l'âme comme la personne en fait la personne est alignée avec ce qu'elle a envie d'être avec ce qu'elle vit ce qui la fait vraiment être au mieux de sa forme et au mieux de sa vie quand elle est vraiment bien avec elle-même quand elle se respecte elle s'aime déjà elle va se faire beaucoup plus respecter autour d'elle parce que plus on se respecte plus on se fait respecter et donc en gros pour moi l'âme c'est quand la personne elle est connectée à elle-même et qu'elle n'est plus comme un robot qui se force à faire des choses qui trahit ses valeurs qui fait des choses qu'elle ne croit pas je verrai un peu l'âme de cette façon très bien merci je continue Hélène qui se retrouve bien évidemment dans le cas que tu as cité le fait que nous soyons intéressés par la transmission donc elle nous dit apprendre appliquer et transmettre ma passion à plein temps avec un large sourire génial Catherine nous dit Catherine c'est vrai on vit parmi les robots il semblerait on est sur une autre planète dommage il faut quand même payer les factures en effet mais justement je pense que tout ça ça peut être il faut trouver une forme d'union d'équilibre tu as parlé d'alignement on va travailler là-dessus rester avec nous on va passer sur l'atelier d'ici quelques minutes je pense que vraiment on va pouvoir travailler sur cet alignement même si dans un premier temps on n'a pas forcément les solutions c'est déjà le chemin comme tu disais t'avoir un rituel on en parlait également Bélène toutes ces petites choses appliquées au quotidien c'est très important j'imagine la régularité pour pouvoir imprégner en grammer et faire de ça une vraie force je parlais de force tout à l'heure de dégager une force je pense que c'est aussi un travail que nous reste et Valentin nous dit se rassurer et apprendre à s'aimer soit tel qu'on est tout à fait ouais justement c'est ma conclusion là il nous reste quelques minutes c'est ça Sana ? ouais oui d'accord ouais vas-y vas-y c'est d'arriver à s'aimer tel qu'on est et pour s'aimer tel qu'on est il faut arrêter la guerre avec soi arrêter la guerre arrêter de vouloir être autre que qui on est arrêter de ne pas comprendre qui on est arrêter d'être comme pourquoi je suis comme ça je ne devrais pas être comme ça je ne devrais pas réagir comme ça et ce qui aide c'est justement de se comprendre et de se dire ah bah en fait je ne suis pas seule il y a des gens qui sont comme moi ça c'est vraiment un truc qui aide beaucoup et de comprendre que c'est aussi structurel c'est mon cerveau qui est comme ça il est fait comme ça donc c'est pour ça que je vois la vie de cette façon moi je ne l'échangerai pour rien au monde parce que je trouve ça vraiment génial même si parfois c'est vraiment dur de vivre avec soi-même à certains moments et c'est pour ça qu'après je vais vous donner des outils pour que ça soit beaucoup plus simple donc l'idée c'est de bien vivre avec ses émotions que ça soit plus nos ennemis qu'on ait plus peur de soi-même peur de nous-mêmes mais qu'on puisse se dire de toute façon quoi qu'il se passe je serai toujours là pour moi je m'accompagnerai et je n'ai pas peur de qui je suis de ce qui peut sortir de moi et donc par rapport à ça je vais vous expliquer je peux prendre encore quelques minutes pour expliquer la régulation ah oui mais bien évidemment mais bien évidemment ok donc en gros dans mon travail j'utilise deux outils la régulation émotionnelle donc Tipeee et la Demokia la régulation émotionnelle c'est basé sur une capacité que chacun a et qu'on va laisser agir lors des rendez-vous c'est tout simplement de laisser faire les sensations physiques du corps en général on a l'habitude de contrôler de respirer de mentaliser de calmer et là l'idée c'est que dans notre corps il y a une mémoire de sensation qui est bloquée et qui fait qu'on a des peurs des angoisses des phobies et cette mémoire de sensation elle est complètement bloquée et nous on va la laisser se délivrer et pour la laisser se délivrer il va falloir la laisser faire ce qu'elle a envie sauf que laisser faire ça laisser faire des sensations qui ne sont pas toujours agréables c'est pas si simple parce que quand on n'est pas bien on voudrait juste que ça passe donc mon travail c'est d'accompagner la personne dans un chemin bien précis que je veux prendre et je vais l'amener avec moi parce que si on change de chemin on n'arrivera pas au but qui est qu'elle n'ait plus son problème au bout des séances ça va être qu'elle apprenne à laisser faire son corps et à accepter de traverser les sensations ce qui est assez magique c'est que ça se fait en 2 minutes 30 le fait de traverser les sensations le corps il a une cicatrisation si par exemple on se coupe et bien on va être blessé on va laisser faire notre corps si on le laisse pas faire on gratte on charcule ça va être un cauchemar et ça va pas bien cicatriser mais votre corps vous savez bien qu'il est complètement intelligent et qu'il a inventé aussi une méthode pour la cicatrisation émotionnelle et encore une fois il s'agit de laisser faire sauf que laisser faire quand on n'est pas bien et bien c'est pas facile donc c'est mon travail d'accompagner les gens à laisser faire leur corps et ça je vous l'expliquerai donc dans le libre atelier je vous montrerai ce que c'est qu'une séance de régulation émotionnelle en entier pour que vous puissiez comprendre waouh super merci 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 si tu voulais ajouter d'autres choses je pense sur la démoca ouais la démoca et puis après je fais la conclusion ok ok super moi je te suis je te suis je suis à ton écoute il n'y a aucun problème alors je continue juste à me faire quelques quelques posts que tu lis tu vois regarde Catherine t'es en courage Sylvette et ça j'adore c'est ça que j'adore vraiment aussi dans les libres à conférences c'est quand on a ces beaux rendez-vous où bien évidemment on invite des intervenants intéressants où il y a de la co-création et puis dans les chats et bien ils s'encouragent mutuellement aussi nos chers auditeurs sont là sans courage avec leur savoir parce qu'on a parmi nous très souvent déjà des thérapeutes des gens qui ont roulé leur bosse des gens qui ont vécu des choses qui écoutent aussi beaucoup de conférences donc on a on sait que vous êtes aussi vivant et riche de tout ça et c'est toujours intéressant de lire moi je suis toujours très intriguée de voir comment les auditeurs se soutiennent les uns les autres et ça fait un beau mélange une belle Libra conférence donc merci à vous les auditeurs de vous entraider et dans ce cas-là Catherine qui envoie un post à Sylvette et qui dit t'inquiète tu es la meilleure c'est ce qu'il faut bien que tu comprennes voilà et derrière on a le phénix de Valérie oui la phénix et Sophie qui nous dit mais punaise je suis officielle de personnalité merci Annelise t'assures grave super ça c'est ma collègue de praticienne émotionnelle aussi ok c'est génial mon équipe avec moi c'est super et ouais mais c'est ça et tu le sens j'imagine qu'avec ton personnalité moi je sens quand on a pas forcément les personnes en face de nous mais moi je les sens les énergies les énergies les mots postés tout ça ça te donne déjà de belles indications et ça fait plaisir ouais 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 alors voilà les petits retours encore entre Catherine et Sylvette qui nous dit et en plus Sylvette tu t'en rends compte il y en a plein qui ne voient rien et sombre et c'est des prises de conscience effectivement c'est la première étape tout à fait tout à fait tout à fait très juste tu vois un petit peu Sylvette qui nous dit oui Sana je fais des chorés à prise mais aussi des inventions c'est une libération continue continue tu es sur le bon chemin elle les montrera les chorés exactement c'est ce que j'allais dire un changement de conscience Catherine on voit tout mais les autres ne s'en doutent pas et on peut les surprendre c'est parfois très rigolo c'est vrai beaucoup de merci elle remercie Mylène j'essaye de faire parfois mais ça ne marche pas vraiment et oui 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 ah ah me dit également Catherine Mylène très dur pour l'hypersensible de dire non mais c'est aussi l'entraînement et ça je te rejoins à 100% Mylène et persensible est un diamant qui ne demande qu'à être poli en douceur pour briller sinon on le brutalise et oui waouh moi aussi j'ai une petite pierre alors je n'ai pas celle-ci mais j'ai pas de diamant ni de c'est quoi cette ansilite c'est quoi comme une pierre un cristal de roche un cristal de roche pardon oui parfait voilà et si on le brutalise il devient dur comme une pierre brute et neutre et oui je revendique mon droit à l'authenticité oui être hypersensible est un chemin de créativité béni et d'acceptation et d'amour de soi waouh c'est carrément ça waouh on a la ouf en fait je suis pas folle seulement incomprise par beaucoup et Glantine aussi qui nous dit qu'elle passe une belle soirée voilà idem pour Sophie et Joanne qui nous dit magnifique Phoenix que nous sommes bravo à nous toutes d'être simplement qui nous sommes tels que nous sommes et des bravos bravo à vous deux pour cette belle vibrance waouh gratitude alors on va inviter nos chers auditeurs super hyper sensibles gentils et surtout prêts à vouloir avancer dans ce travail personnel donc si vous êtes intéressés on a encore des encouragements courage si je vais être confiant en tant que potentiel tu vois le mot le jeu de mots elle adore ça elle adore ça merci pour le petit jeu de mots j'ai écouté la sur le vibra alors oui on va oui peut-être me dire pendant que je vais juste expliquer la manipulation pour passer de la vibra publique à l'atelier je vais être enquête encore une fois et puis ensuite tu vas peut-être parler de un peu plus peut-être de l'atelier de la démoca puis on va basculer ça te bat ok voilà donc ce que je voulais juste vous dire les amis on va passer en mode privé on est dans le cadre du sommet je vous le rappelle du sommet du grand changement normalement pour un certain nombre d'entre vous je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont procuré le pack pour ceux qui ne l'auraient pas encore pas encore on vous invite à vous le procurer à travers ce lien là pourquoi je vous le donne parce que par ce lien là vous allez aller dessus je vous conseille d'aller sur Chrome vous allez pouvoir faire un don c'est juste là vous pourrez mettre la somme que vous souhaitez vous aurez accès à tous les ateliers du pack dont celui d'Annelise qui nous concerne ce soir en live donc dès que vous aurez mis donné votre don vous allez par mail recevoir un lien privé c'est ce lien privé qui va vous permettre de continuer avec nous ce soir sur l'atelier je rappelle aussi que cet allié sera mis en replay donc si vous n'avez pas eu le temps de le voir en entier ou pas eu le temps de le voir vous procurez l'atelier vous aurez l'occasion de le suivre donc un exercice qui sera proposé par Annelise je viens de mettre le lien j'aimerais juste que vous nous puissiez nous mettre un petit ok ou un pouce pour nous dire oui on va vous suivre pour qu'on sache pour qu'on puisse aussi vous attendre puisqu'on va couper les liens publics Facebook publics et Youtube vous n'allez plus avoir le lien public si vous continuez avec nous c'est grâce au lien que je vous ai donné le lien d'achat vous allez pouvoir faire le don et recevoir le lien privé voilà donc j'en dis pas plus sur les conditions pratico-pratiques je me permets d'afficher aussi tous les commentaires aussi qui sont là vous assurer grave nos vies qu'à tricot trop gentil c'est adorable il y a plus de femmes que d'hommes hypersensibles ah est-ce que tu pourrais répondre alors ça dépend ça dépend un peu de votre entourage moi j'ai plus de femmes hypersensibles dans mon entourage mais après je pense que les hommes hypersensibles ils sont plus cachés parce que chez les hommes c'est peut-être moins permis d'être hypersensibles donc ils le cachent peut-être aussi plus coupés de leurs émotions ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a moins il faudrait faire des statistiques moi je suis pas spécialisée là-dedans mais c'est vrai que le processus on retrouve beaucoup de femmes en effet c'est vrai que c'est oui c'est vrai c'est quand même un cas récurrent merci c'est chouette cette visio j'ai mon cristal de roche super regarde-moi tous ses cœurs et l'envoie à Mylène waouh c'est génial et voilà une réponse plein de bisous à tous et à toutes et oh les cœurs oh là là j'adore 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 je ne vois pas les commentaires sur Facebook mais merci à tous et oui c'est pour ça que je les affiche ma belle silbette je les affiche autant que faire se peut alors on a des pouces des bonnes soirées mesdames gratitude merci Annalise pour toutes ces infos précieuses et pour continuer l'aventure avec Annalise et puis ces informations précieuses cet exercice pratico-pratique si vous voulez aussi vivre et avoir des des petites solutions Annalise est prête à vous apporter cela à travers son vibratelier qui va se faire d'ici quelques minutes on a encore plein de cœurs Joanne et également de Passarina voilà donc on va vous inviter tranquillement à basculer vous faites un petit ok un petit pouce on va donc couper les différentes des différents liens publics et on va passer sur l'atelier privé tu peux nous en parler juste un petit peu de cet atelier s'il te plaît Annalise avant la coupe qui va m'arriver éventuellement je vais présenter la démocap parce que c'est important aussi que vous sachiez ce que c'est et ensuite l'atelier il va se dérouler en deux parties la première partie ça va être l'amour de soi en fermant les yeux je vais vraiment vous emmener dans le fait d'accepter ce que vous ressentez d'arrêter de lutter contre vous-même ça va être la base vraiment de cette première partie d'atelier et la deuxième partie ça va être aussi en fermant les yeux parce qu'en général les régulations émotionnelles se font en fermant les yeux je vais vous montrer ce que c'est qu'une séance de régulation émotionnelle pour que vous puissiez savoir ce que c'est mon travail que vous puissiez venir par la suite et savoir ce que vous allez vivre afin de pouvoir régler vos peurs vos phobies vos angoisses et tous les problèmes émotionnels super vaste programme j'ai envie de basculer tout de suite mais juste avant j'aimerais qu'on puisse avoir quelques informations j'aimerais remettre ton site également si les personnes veulent te suivre également sur Facebook je vais mettre le lien dans les commentaires les personnes qui veulent suivre Annelise sur Facebook voici elle est également là sa chaîne YouTube elle pourra vous en parler aussi une belle chaîne YouTube oui vas-y je t'en prie Annelise Robert dans le monde des hypersensibles alors là je viens de mettre le lien de la chaîne YouTube et tu es également sur Instagram oui tout à fait j'ai ouvert un compte il n'y a pas très longtemps donc je mets également ceci et voilà 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 pour toutes les informations vous pourrez suivre Annelise sur tout ce qu'elle fait on va basculer on va basculer sur le lien privé on va dire tout de suite donc je vous remets le lien encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver tout juste de frais là on est sur l'hypersensibilité et on va avoir un atelier à prix libre donc même avec un euro vous pourrez avoir accès à cet atelier donc c'est vraiment une belle opportunité je vous encourage à cliquer sur ce lien à faire un don et vous aurez accès au lien privé d'Annelise Robert pour suivre les ateliers en replay et en live surtout bonsoir merci Naudie Mraude avec de petits cœurs et bien on vous dit à tout de suite Annelise à tout de suite on va passer donc à l'atelier génial